Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous bien ce lundi matin ? J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes ressourcés, que vous avez bien profité, que vous avez fait vos achats de Noël, que vous avez commencé à profiter de cette magie de Noël. Il ne faut pas l'oublier, que vous soyez croyant ou pas croyant, mais c'est une énergie assez sympa qui peut nous aider quand même à m'apporter. Ça reste quand même une énergie un peu lourde, on est d'accord ? Donc ces moments de Noël peuvent vous aider à passer des bons moments. Alors on y va, aujourd'hui c'est le tirage du lundi, c'est le message important pour vous cette semaine, on ne va pas perdre plus de temps. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours à midi en live pour le calendrier de la vente à Profila, pour les énergies du jour, pour échanger, et puis sinon tous les matins en vidéo. Alors premier choix, la mini-géodamétis. Deuxième choix, ma très très belle pierre de Shiva Linguam. Et troisième choix, ma petite druse de cristal de roche. Voilà, donc Améthyste, Shiva Linguam, cristal de roche. Allez, c'est parti avec Améthyste. Qu'est-ce qu'on a ? Le message important pour vous cette semaine. Le monde, la mort, la transformation, la légèreté et l'aide. Alors, je pense que cette semaine, c'est une semaine de tous les possibles. C'est une semaine où vous pouvez transformer les choses, demander de l'aide à vos guides, mais avec légèreté. Il faut aborder la nouveauté. Le nouveau 2022 commence déjà à frapper à votre porte, si vous avez choisi l'améthyste. Il y a des petits signes qui montrent qu'il y a des choses qui vont se transformer, des choses qui vont évoluer, ça va être plus léger. Il y a déjà, je vais sentir un vent de légèreté qui va souffler sur vous. Si ça n'a pas été le cas à la nouvelle lune, eh bien ça y est, j'ai une bonne nouvelle, c'est pour vous cette semaine. Ça veut dire quoi ? Parce que vous êtes beaucoup plus alignés, beaucoup plus connectés, donc beaucoup plus épanouis et beaucoup plus ouverts à la transformation. Tout ce qui est nouveau vous fait beaucoup moins peur et vous êtes plus léger. Peut-être que ça y est, vous êtes entrés enfin dans la magie de Noël. Moi, je vous invite que vous soyez vraiment, je vous invite à vous saisir de cette belle énergie, à votre manière à vous, pour vous laisser insuffler, pour terminer cette année 2021. Et vous êtes dans cette énergie de légèreté, d'épanouissement, et bien profitez. C'est une semaine pour profiter. Il y a beaucoup de soutien, des guides, mais aussi dans la matière. Il y a beaucoup d'aide. Et aussi, c'est une semaine où on commence à mettre en place des nouvelles choses. Les choses qui vont pousser en 2022, entre guillemets, commencent à apparaître là. Vous commencez à les voir apparaître ici. Et bien profitez. C'est comme si vous rentriez dans une espèce de courant qui vous porte un peu sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus... vous laissez un peu les problèmes de côté. Je repense à cette phrase que j'ai dit. En décembre, on a les mêmes problèmes qu'en novembre, mais là, on s'en fout. Il y a un peu ça pour vous cette semaine. Vous invitez à ça, à prendre des choses avec beaucoup plus de légèreté, à profiter un peu plus. C'est peut-être le moment vraiment pour vous, pour prendre soin de vous, pour profiter de la magie, pour surfer sur cette vague de magie de Noël et demander du soutien. Et vous allez voir que plus vous allez être léger, joyeux, et plus les choses vont être faciles pour vous. C'est une belle semaine de légèreté et d'épanouissement. C'est du bien un peu. Waouh ! Alors, si vous avez choisi la chivalingua maintenant, ou le chivalingua, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la star, les étoiles, le soleil, la prudence, les plaisirs. On va mettre une carte sur prudence, là, parce que je vais voir ce que ça donne. Ok. On vous dit, là, c'est une semaine extrêmement agréable, mais ce n'est pas une semaine où il y a besoin, forcément, d'avoir des conversations de cœur à cœur. Ce n'est pas une semaine où il faut vous dévoiler. Ce n'est pas une semaine où il faut vous raconter. Ce n'est pas une semaine où il faut aller, comment ça va dire ? Allez, on se dit tout. Non. Je pense que c'est une semaine où il faut rester un peu superficiel, un peu léger, un peu superficiel, un peu, vous voyez, parce qu'on a le soleil, la protection, les plaisirs. On reste dans des choses légères. On ne rentre pas. Ce n'est pas le moment. En fait, ce n'est pas le moment d'aller mettre sur le sud, sur la table des dossiers un peu difficiles, un peu lourds à gérer. Ce n'est pas le moment d'avoir les conversations de fond. Ce n'est pas le moment de se dire, allez, on se parle, on se dit tout. Tiens, allez, on met carte sur table, on se dit tout. Non, non. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'en face, les personnes qui vous demandent ça, je crois, ne viennent pas avec des bonnes intentions. Ce n'est pas le moment non plus. Alors, autre sujet, ce n'est pas le moment non plus de dévoiler vos futurs projets. Ce n'est pas le moment de raconter quelque chose que vous allez faire. C'est le moment de rester un peu discret, un peu secret. De rester un peu en surface. Alors, pas avec les gens avec qui vous êtes en lien, mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir de l'extérieur, là, sous des couverts extrêmement agréables ou sous un masque de bienveillance. Mais en fait, cette personne ne vous veut pas de bien du tout. Eh bien, plutôt pour essayer de vous tirer les verres du nez, pour essayer de savoir un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de sincérité en face. Donc, si on vous fait... Ou alors, j'ai envie de vous dire attention aux promesses qu'on va vous faire cette semaine. Et après, ce ne sera pas forcément suivi d'effets. Donc, prenez les choses avec un peu plus de légèreté, vous aussi. C'est un peu, hein. On a un peu les mêmes énergies que le premier, mais pour d'autres raisons. Là, méfiez-vous des gens qui vont arriver trop sincères, trop, allez, on se dit les choses, allez, on se parle. Tout ce que je te dis, je te le dis avec le cœur. Non. Et vous ne vous exprimez pas trop, ne dites pas trop ce que vous pensez, parce que ça pourrait être interprété et mal interprété et utilisé contre vous plus tard. Donc, on reste en surface. Voyez, on reste léger. Si vous allez en soirée, si vous sortez, si vous rencontrez des gens, on reste léger, on reste... Voilà, on ne dit rien de compromettant, on ne dit rien qui nous engage vraiment. Voyez, on reste en surface, on profite, on est protégé. Attention, hein. Et c'est pour ça qu'on a l'alerta. On est protégé, tout va bien, on profite de la vie. C'est pas... S'il y a des sujets touchy, ce n'est pas pour cette semaine. On remet ça à plus tard. Ça peut même être mis à 2022, c'est bien. Sinon, on fait silence, vous voyez. Il y a aussi le retour des gens du passé. Il va y avoir des gens du passé qui veulent revenir, non. Non, non, ce n'est pas forcément très franc du collier. Ce n'est pas forcément très sincère. On peut essayer de vous manipuler, quand même. Donc, on se méfie. Donc, on reste en surface. Un homme averti en vaut deux. On sourit. On ne dit rien, on sourit. On ne s'engage pas. Alors, je ne parle pas dans tout, mais il y a des gens avec qui tout va bien. Mais vous allez le sentir, des gens qui reviennent du passé. Ou des gens qui, vous savez, il est trop... C'est trop beau pour être vrai. Il est trop propre pour être honnête. Voyez ce côté un peu qu'on dirait quand même ça. Je ne sens pas. Vous le sentez. Donc, faites-vous confiant. Donc, vous ne confiez pas trop. Et ne confiez pas vos projets. Confiez pas vos secrets. Parce qu'on pourrait vous tenter de vous les voler. Donc, restez un peu discret. Restez un peu secret. Restez en surface. Quitte à passer pour quelqu'un d'un peu superficiel cette semaine. Surtout chez des gens que vous ne connaissez pas. Si c'est des gens que vous connaissez, ce n'est pas le cas. Mais avec des gens que vous ne connaissez pas. Ou peu. Ou des gens qui ne sont pas dans... Qui reviennent dans votre vie de manière un peu subitement. Là, ils n'ont pas été là. Puis d'un seul coup, ils réapparaissent. En surface. En surface, en surface. Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de sincérité derrière. Mais sinon, on profite. Tout va bien. Avec les gens qui nous sont proches, pas de soucis. Mais on profite. Tout va bien. La vie est belle. C'est une belle semaine aussi. On sent... Je ne sais pas comment elle revient. Mais on sent bien cette semaine que... Ah, il y a un vent de joie de vivre qui souffle quand même un petit peu. Allez, on termine avec... On termine avec le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a ? On a le fou et le fou. Là, c'est le nouveau départ pour vous. Avec la confiance et le don. Bon, un nouveau départ, les enfants. Ça y est, on se lance. Vous, par contre, c'est l'action. On y va. On se lance. Il y a des très, très belles opportunités qui arrivent. C'est des cadeaux du ciel. Vous pouvez faire confiance. Alors là, du coup, vous, vous pouvez faire confiance. Il n'y a pas de doute. Tout ce qui va se présenter cette semaine, c'est quelque chose de sérieux, de concret, qui pourra pousser l'année prochaine. Il y a une notion de... Oui, on ne sait pas très bien. On met les pieds. Il y a un côté un peu... Waouh, c'est un peu fou, mais je le fais quand même. Oui, oui. C'est un peu fou, mais faites-le quand même. C'est quand même intéressant pour vous. C'est le nouveau départ. On tourne la page. Alors, ça peut être un déménagement, un achat, une vente, un nouveau job, une nouvelle rencontre. C'est quelque chose de nouveau, de soudain, qui n'était pas prévu. Ça peut être un coup de foudre, très clairement. Et on fait confiance. Tout va bien. On est confiant. C'est un cadeau du ciel. Vous allez recevoir. Donc, soit c'est des choses qui vont se réaliser là, tout de suite. Soit c'est des choses pour l'année prochaine. Des magnifiques opportunités qui passent. Saisissez-les. Saisissez-les sans aucune, aucune, aucune restriction. C'est voulu. C'est des cadeaux du ciel. Il n'y a aucun risque pour vous. Donc, allez-y là. Et vous, lancez-vous aussi. Une notion, j'y vais aussi. Restez pas assez long de sortir. Allez, passez ce coup de fil que vous avez envie de passer. Appelez cette personne. Envoyez ce papier. Allez-y. Lancez-vous. Même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain. Ou à tout à l'heure en direct, en live, à midi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501